Musique Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Tu connais probablement ce proverbe qui dit Si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre Moi je n'y crois pas Je crois à une génération africaine qui lit, qui s'informe à travers des ouvrages Et je crois aussi fermement à une génération qui crée des ouvrages Aujourd'hui je vais vous présenter un auteur Mais avant, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo Et après de la partager parce qu'elle va forcément te plaire Mon auteur d'aujourd'hui s'appelle Fabrice Tenebo Nous sommes dans un focus time, je suis Tiflon Fudion et bienvenue Alors, bienvenue encore à mon invité Il s'appelle Fabrice Tenebo et je suis très heureuse de le recevoir sur mon plateau Bonjour à toi Fabrice Bonjour et bonjour à tous les internautes de Petit Débat de Tiflon Comment est-ce que tu vas ? Je me porte très bien Et puis j'ai fait un bon voyage jusqu'ici Donc il n'y a rien en plein D'accord Bon, comme vous voyez, je n'ai pas de carte, je n'ai pas de liste et tout Franchement aujourd'hui, moi j'ai seulement envie de parler avec Fabrice Et de vous présenter le personnage aussi Tel qu'il est et tel que moi j'ai eu à découvrir dans ses oeuvres Bon, avant que je ne dévoile tout, il va déjà commencer par se présenter de façon générale Nous dire qui il est et par quoi est-ce qu'il est passionné Bon, au sujet de ma personne, il n'y a pas grand chose à dire Fabrice Tenebo, c'est un Camerounais qui réside en Allemagne Qui a étudié, on peut dire, bon disons ça, il a étudié, il a une double formation d'ingénieur Premièrement en génie électrique et aussi en technologie des systèmes énergétiques Ok Notamment picture et puis master Mais à côté, il a aussi un passionné de littérature Et surtout dans le style roman C'est vrai qu'il y a aussi le côté Issei qui intéresse Fabrice Mais pour l'instant c'est plus dans le côté roman Et c'est vraiment aussi l'une de mes passions fortes À côté des autres passions comme le football Ah d'accord La musique Ok Je suis très grand fan du jazz Et puis des différents rythmes africains aussi traditionnels Voilà Donc on peut aussi dire dans l'Africain jazz Donc oui ça, on est l'Afro jazz Ok Donc Ça c'est un peu ce que je peux dire au sujet de ma personne Vraiment Comment est-ce que tu en arrives à aimer la littérature au point d'écrire des romans ? Bon C'est pas quelque chose que je commence aujourd'hui C'est une passion que je transporte toujours avec moi depuis que je suis jeune Depuis que je fais des classes au lycée Et d'ailleurs il y en a même de mes camarades qui s'ils apprennent aujourd'hui C'est que je suis devenu à la fin de mon parcours de ma formation Et ils seront un peu surpris Parce que déjà c'est tout en classe particulièrement de 6ème jusqu'en 4ème C'est là vraiment qu'il y avait vraiment des clics un peu très forts Donc les camarades qui m'ont connu là Aujourd'hui au lycée de Guache il y a beaucoup de gens Ok Ils pourraient être étonnés certains qui m'ont connu là Ok, mais avant que tu me continues Tu as fait la série du coup littéraire ou scientifique ? Non, j'ai fait la série scientifique exactement Et j'ai fait l'espagnol Donc je faisais 4ème espagnol Ok Et après j'ai fait 3ème espagnol Et après j'ai fait 2ème C Donc jusqu'en terminale C C'est un peu scientifique Donc tu étais censé aller continuer dans tout ce qui est scientifique et tout ça Ou bien si tu sentais déjà en toi à cet âge là que l'écriture c'était pour toi Ou bien que les mots c'était un truc qui te passionnait Oui aussi ça dépend aussi de l'environnement dans lequel j'ai grandi Et puis j'ai un papa qui est un fin conteur Donc je ne peux pas rivaliser avec mon père D'une manière que j'apprends toujours de lui Ok Et quand mon père il lit quelque chose qu'il te raconte Tu as l'impression que c'est lui qui a écrit Donc c'est ce côté là que j'ai un peu volé chez lui Voilà pour piquer un peu à la phrase de Dany Laferrière Il dit souvent J'étais que le script anonyme d'un programme unanime Donc c'est un peu ça C'est dans cet environnement là que j'ai grandi Et puis il y avait aussi beaucoup Mon père comme je dis il met un peu la lecture Mais à la maison il y avait passé des livres Il y avait des ouvrages littéraires Mais le plus qu'il y avait par exemple La tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire Mon père allait nous raconter là tout le temps Mais mon père c'était passionné aussi des citations C'est pas citations littéraires Donc du coup quand il envoie souvent la sauce Moi je piquais quelques mots J'ai piqué quelques mots Et puis c'était pour aller se vendre devant les amis Oh je connais C'est un peu comme ça Et puis Mais quand je dis moins d'ouvrage littéraire Il y avait plus aussi d'ouvrage Je sais pas comment ce sac d'ouvrage avait fait Pour arriver à la maison Mais je sais que ça venait toujours de la famille Donc il y avait des enfants Je pense que d'une tante Qui avait fait des formations Mais ils étaient plus dans le domaine scientifique Et puis Ils sont tous partis en euros Ok Et après il y avait un gros sac Où il y avait tellement d'ouvrage Maintenant Ces ouvrages On nous a transmis ça à la maison C'était plus des ouvrages de géologie Les sciences de la vie et de la terre Ouais Tout ça C'est ça qui me versait en fait Donc quand je regardais Tu lisais toi la géographie Tu voyais tout ça à l'intérieur Voilà Et chacun qui a son passe-temps Et puis Parce qu'à un moment aussi Je peux vous dire La télévision était gâtée Et puis A cette époque de notre vie Ou bien de notre vie familiale On était encore à Bakusam On vivait encore à Bakusam Ouais Et à cette époque aussi Il y avait dans l'environnement Il était propice Tout était clair Oui Parce que La principale activité là-bas Ce sont les travaux champêtres Quand vous allez au champ Et puis tu reviens Tu lis quelque chose Tu vois, ça donne C'est ça Et puis Ça te fascine Tu vois Tu es dans le concret Tu dis quelque chose D'une fougère Qu'est-ce que c'est une fougère Tu vois un peu Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Un lisa sur une roche Et puis Tu regardes T'es-tu comme ça Quand tu reviens Ça t'es passionné Ça faisait que tu avais toujours envie De savoir un tout petit peu Ok D'accord Bon Tu parles On dirait que c'est général Mais laisse-moi te dire Il y a des gens Le livre Donc ça veut dire Quelque part déjà Toi tu avais Cette passion déjà Qui était en train de naître Ou qui était déjà là Et qui était en train d'éclore Pour la lecture Pour les livres Pour les mots Et pour tout ce qui est Oui Oui On peut dire ça Comme ça Oui Parce que aussi Il y a beaucoup Quand moi j'avais une très grande mémoire Et Je ne sais pas si j'irais encore aujourd'hui Mais je pense que j'ai un peu perdu Parce que j'ai un ami avec qui j'ai fait Terminal Il aime souvent me dire ça Chaque fois qu'on pose En passant Il dit Il dit ganguet Il a le droit Donc Et puis Il aime bien me dire Tout ce que j'admise chez toi C'est ta grande mémoire Ouais Et puis Pourquoi Parce que C'est quelque chose aussi Que j'ai essayé de travailler En En retenant les poèmes Les textes Et Tous ces trucs là Par contre Il y a des cordes primaires Oui On avait des trucs qu'on récité aussi Exactement Cette récitation là Avec Notre Notre livre Avec cordes primaires C'est vrai qu'il y avait Collection champions Qui est venu après Mais il y a aussi Surtout mon livre unique de français Donc J'adorais J'adorais tellement ça Il y avait Des petits scoops à l'intérieur Avec Des textes Avec Angélique Kidjo Comment je suis devenu chanteuse Chanteuse Et puis Il y avait Une bonne odeur de beignet Un truc comme ça Et Il y avait En fait J'ai tout des petits trucs comme ça Comme ça Et l'enfant noir Ça par contre Ça me dit quelque chose Depuis j'attends que tu arrives C'est un livre qui me rappelle quelque chose Mais En fait tu arrives C'est quelque chose qui me concerne Ok d'accord Hum Donc Ce que moi j'ai envie de savoir là maintenant C'est À quel moment À quel moment est-ce que tu sais Que Oui Je dois commencer à écrire mon propre roman En terminale En terminale Ouais Et tu écris ton propre roman Ton premier roman Quand ? Euh Mon premier Mes premiers textes Je les écrivais déjà Bon Quand j'ai fini le bac Ah ok Quand j'ai fini le bac Mais en terminale Ce qui était sûr C'est que Tu vas écrire un roman Je vais écrire dès Tu sais même Pourquoi quand on fait Dix Et puis Mais je ne savais pas trop loin C'est que Mais c'était le décès qui était à ce moment là Justement Parce que Bon Sans publicité Sans souveraineté C'est que Déjà Même Quand on faisait de la littérature Mais surtout en philosophie Et on faisait parfois le concours de la meilleure dissertation philosophique au lycée Et j'étais parfois le meilleur Mais on avait les élèves de série littéraire aussi J'étais parfois le meilleur ou bien parmi les meilleurs Mais tu sais on disait souvent aussi qu'au lycée on avait tendance à dire que les meilleures dissertations Tout ça Ça venait toujours aux regards de la cible Et ça c'est vraiment indépendamment d'où tu as fait ton lycée là où moi j'ai fait C'était un truc qui était quand même assez courant Vizarrement les scientifiques savent plutôt très bien s'exprimer et écrire des textes quoi Et en fait parce que aussi je pense Je pense que c'est aussi lié à ce côté un peu logique Voilà Il y a Bon pas pour dire que les autres sont logiques On est-il pas sur les séries ici ? Il faut pas que celui qui regarde la vidéo se sente un peu foussé Non 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 Pas du tout Mais c'est que quand on fait des filières littéraires et tout Moi je suis scientifique mais mon point fort n'était pas la mathématique Mon point fort c'était la physique Donc du coup pour moi la physique c'était le résultat Voilà parce qu'on réfléchit avec un sens très logique D'accord 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 Tu fais des petites Tu fais des petits papiers Tu fais des petits textes et tout et tout Tu ne sais pas ce que ça va devenir Les textes là sont au gros du jour Bon il y a certains qui sont restés à la maison au Cameroun Ok Il y a d'autres que j'ai dans la tête Il y a d'autres que quand je suis arrivé ici Ici j'ai écrit dans J'ai une machine dans la maison qui a beaucoup de textes Et elle est taquée Ah Et puis c'est elle qui dure Que je peux peut-être Re-réviser Voilà Ok Parce que Comme on dit souvent Le plus Quand on réécrit on écrit bien On écrit mieux en fait Quand on réécrit c'est quand on écrit On écrit mieux Voilà c'est un peu ça D'accord Ca c'est pour l'introduction On va prendre ton Je pense que Sans me tromper C'est le premier moment que tu as écrit Et que tu as publié Il s'appelle Le bavard intéressant Donc ça se présente comme ça Je suppose qu'il y a J'ai quelques choses Mais c'était tout juste une contribution Pour En fait ça c'était quand on faisait Les cours de langue au Cameroun J'avais écrit un petit papier Mais j'avais avec moi une petite équipe de lutte Qui a son Qui s'est utilisé Qui a dit bi belles font Il a Il a Les gens de Ilala Voilà Voilà votre Tous me connaissent C'est ça S'il y a Quelqu'un d'une génération avant moi Ou bien Une génération avant moi Ma génération Ou moins une ou deux génération après moi Ah ça Donc ils me connaissent Et les gars de Ilala Ils disaient Ils ont une bavardée Ils ont une bavardée On entend toujours le nom de leur Leur institut là Je ne sais pas pourquoi Mais bon Je ne suis pas sur vous C'est Dépendance à cause de D'excellence Oui c'est ça On va passer dessus On va passer dessus Non c'était pas C'était pas pour choquer en fait C'était juste pour Revenir sur le fait que Il y avait déjà Peut-être quelque chose De produit avant Mais c'est vrai que C'était pas C'était quelque chose Qui était d'abord collégial On a fait ça en groupe Et tout et tout Et puis C'est vrai qu'on peut dire Qu'on ne compte pas Mais on peut toujours compter On peut toujours compter C'est vrai Exactement Comptons le Et puis maintenant Comptons à partir de Celui que moi j'arrête Enfin Que nous ici en Allemagne On a arrêté dans nos mains Venant de toi Il s'appelle Le Bavard intéressant Donc quand est-ce que tu décris Ce roman par exemple Le Bavard intéressant C'est un roman Que j'ai vraiment commencé Depuis je peux dire 2000 Peut-être 17 Un truc comme ça Je pense Mais je ne l'avais pas encore J'avais En fait Qu'est-ce qu'on dit peut-être Qu'un livre Est prêt Un livre est prêt Pour citer une question Voilà Un livre est prêt Lorsque l'idée mure Ça veut dire que Tu sais que tu peux travailler l'idée Au point que ça devienne un livre Donc Là Avec Le Bavard intéressant C'était un livre qui était déjà prêt Mais Je n'avais pas encore Je n'avais pas encore acheté la rédaction Ouais Alors J'avais travaillé jusqu'à un certain niveau Et puis je me suis arrêté Et Là En période de confinement Ouais Où j'ai donc Tu as dit ok Où j'ai donc décidé J'ai un peu de minutes à grignoter à la maison Là On va faire de ça Un peu d'oseille Ok D'accord Et donc Brièvement Est-ce que tu peux nous dire De quoi est-ce que Le Bavard intéressant parle ? Brièvement Comment ça t'est venu en tête L'idée de parler de lui Enfin De quoi est-ce que ça parle Et comment l'idée t'est venu ? Hum Le Bavard intéressant C'est Comme je le dis toujours C'est un roman Autobiographique Dans lequel le personnage principal Le Petit Ameu Qui raconte son parcours d'une beau ambègue Puisque je fais exprès d'utiliser ces expressions Ouais Justement son référent A travers les thèmes comme L'identité La famille La notion d'éducation Hum Les relations noirs sud Hum hum Et On ressort surtout Par l'africanité Ouais Non C'est un ouvrage Au cours duquel Le personnage principal grandit Ouais Justement Il grandit En se posant Des questions Et Il se rend compte que Parfois Pour mieux apprendre sur lui Ou bien pour mieux apprendre des relations inter-africaines Hum Il doit se souvenir de ce qu'il vit là En étant Sur 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 Au Boa Au Boa Il doit se souvenir de ça Et C'est ça donc Qu'il se rend compte que c'est même ça qui était l'africanité Hum hum Voilà Puisque Il se rend compte que Parfois Il y a d'autres aussi Parfois Parfois Il rencontre un frère africain Parfois Il n'a jamais vu un Ivoirien En passant Il n'a jamais vu un Ivoirien Justement Il se rend compte que Il passe de définition à définition Définition à définition Définition à définition Voilà C'est un peu ça Et c'est la raison pour laquelle Quand il finit Il se pose exactement la question Hum hum Parce qu'il arrive dans un Dans un endroit Où il rencontre Hum En fait Lors d'une cérémonie quelconque Dans le livre C'est bien mentionné à la fin Hum Il arrive dans cette cérémonie Et il rencontre Hum Un monsieur Un vieil homme Hum Qui lui donne Un certain conseil Et après il se rend compte que Mais ce vieil homme Il n'a aucune formation Mais il réfléchit D'une façon tellement logique Que ça 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 frôle un peu La perfection Hum Et là Et là C'est là qu'il commence à se poser La question de savoir Est-ce qu'il ne devrait pas Écrire Un ouvrage Hum Le diplôme et l'intellectuel C'est C'est justement Ce que j'allais te demander Genre Ce vieil homme là Dont tu parles J'ai l'impression De le retrouver Quelque part Dans un de tes personnages Dans le diplômé et l'intellectuel Quelqu'un justement Qui n'a pas fait L'école Les grandes écoles Mais dans le raisonnement Pousse à la curiosité De ton personnage Enfin De l'un de tes personnages Dans l'ouvrage Du diplômé et l'intellectuel Ok Donc il y a Un lien C'est ça C'est dans ça en fait Le lien en fait Parce que A la fin de l'ouvrage J'avais annoncé Que c'est le prochain ouvrage Et si tu regardes encore A la fin du bavard Intéressant La dernière phrase Ca dit exactement ça Donc C'est d'ailleurs pour cela Que je me posais la question Si je ne devais pas écrire Un ouvrage Pourtant sur la différence Entre le diplômé et l'intellectuel Voilà Effectivement C'est la dernière phrase Donc c'était un peu ça Et puis on annonçait déjà le prochain Voilà D'accord Ca veut dire que quand tu écrivais Tu finissais d'écrire celui-ci Oui L'autre aussi était déjà en haute en fait Voilà Donc toi tu Là où tu es là Tu connais aussi Ce qui vient Après le diplômé et l'intellectuel Je ne vais pas tout dire Ok Non c'est super intéressant Attends tu vas nous présenter aussi Le diplômé et l'intellectuel Avant que je te pose des autres questions Qui vont englober les deux livres Donc après Tu as décidé de commettre Parce que je sais qu'on dit ça Commettre un autre ouvrage Qui s'appelle Le diplômé et l'intellectuel À qui le sais Qui est un peu plus costaud Que le premier Donc tu commences à nous habituer Un peu à la lecture Tout doucement Bientôt tu vas nous sortir Ca dépend aussi De l'intrigue Qu'il y a dans la narration Et puis Comment est-ce que tu la Tu travailles L'intrigue Et tout et tout et tout Il peut arriver que On tourne autour d'une intrigue Et que ça donne vraiment quelque chose Ok Donc Par rapport au diplômé Et l'intellectuel C'est donc une suite C'est donc Comment que Enfin Comment est-ce que tu Tu le présenterais Cet ouvrage aussi Hum On ne peut pas dire Que c'est une suite Mais C'est Une autre interrogation Mais En fait De façon claire C'est C'est Un roman Qui traite de l'inné Et de l'acquis Et puis Un roman vraiment poignant C'est ça C'est un peu comme ça aussi Que moi j'essaye de le résumer Un roman poignant Qui traite de l'inné en se basant aussi sur les thèmes, il n'y a pas simplement la technologie à l'intérieur, la notion d'entrepreneuriat, il y a la culture, il y a vraiment, il y a tellement, il y a tellement, il y a même la tradition, il y a la tradition à l'intérieur. Il y a justement, par exemple, on fait une petite anecdote, une parenthèse, j'étais dans un, c'était en samedi, vendredi soir, c'est le vendredi, j'étais dans un ganda camerounais, apoko. C'est quoi un ganda pour les gens qui... Ben, le ganda chique est camerounais, pas camerounais, il sait tout simplement que c'est un restaurant un peu camerounais, pas très comode, mais dans lequel on se sent vraiment, vraiment bien, et puis la chaleur particulière, malgré que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement richeux. Donc, j'étais là-bas et puis j'ai rencontré des amis avec lesquels on est en train de discuter, et puis il me faisait comprendre, un ami me faisait comprendre qu'il a, il a vu une petite interview où on parlait du livre de Camara Lai, et puis il a vu qu'au départ, le nom du livre, le titre du livre, c'était un peu, c'était pas l'enfant noir, c'était l'enfant de croissière, croissière, je crois, c'est croissière, et tout, et tout, et tout. Et celui qui racontait, le journaliste qui racontait, racontait comment Camara Lai, il parlait du totem de son père, il parlait de son totem, et puis il a dit, oh, c'est ça qui m'intéresse. Je lui ai dit, bon, ça avait dit que tu n'as pas lu mon mémoire, et que tu parlais intéressant, tu vas t'intéresser. Comment est-ce qu'on fait pour lancer les abeilles ? Comment est-ce qu'on fait pour lancer les abeilles ? Quand on te dit que dans le contexte africain, on lance les abeilles après. C'est plein de science et tout ça se trouve dans le global intéressant. Donc, il y a une scène là, à l'intérieur, celui qui veut connaître, celui qui veut apprendre, c'est exactement, parce qu'il m'a dit comment son père faisait pour parler, le père Camara Lai faisait pour parler de 7 ans, par là de son totem, c'est ça l'intéresse de savoir. Tout ce qui nous paraît comme sorcière, ça a des explications. C'est justement parce qu'on ne comprend pas la science qui se cache derrière. Si je t'explique exactement comment est-ce qu'on lance les abeilles, tu vas te rendre compte que c'est tellement de science. Et c'est ce que nos parents maîtrisaient déjà. Mais le petit élément que je peux lancer, c'est que je ne veux pas tout dire, non, il faut que les gens aillent chercher le livre pour savoir. C'est que l'abeille a un sens de l'odorat au moins sur 29 fois plus que celui de l'autre. Donc, vous pouvez déjà un peu essayer de comprendre dans quel sens est-ce que ça va. D'accord, d'accord. En tout cas, nous, on a ce bel ouvrage. Donc là, tu as deux oeuvres qui sont sur le marché. Où est-ce qu'on peut se les procurer? L'ouvrage, on peut consulter l'ouvrage sur plusieurs sites. Amazon. Premièrement, le barré intéressant est disponible simplement en version e-book. Et on peut aussi consulter l'ouvrage sur le diplômé de l'élection. Le diplômé de l'élection. Sur Amazon. A la FNAP, il y a deux livres à la FNAP. Mais l'autre est simplement en e-book. Et l'autre, on peut l'avoir simplement en version brochée. Il n'y a pas de e-book du diplômé de l'élection. Et si je veux, le bavard est intéressant en papier. En fait, je voulais le voir finir. On peut l'avoir sur les deux livres. Sur Amazon. Sur la FNAP. Sur Kobo. Sur Cultura. Sur Desitre. Et plusieurs autres sites en ligne. Et si on veut l'avoir en version brochée, les deux. On peut aussi, si possible, nous contacter Inbox via mon compte Facebook. Fabrice Tenebot. Ou Instagram. De toute façon, je vais mettre tous les liens qui concernent tous les endroits où on peut avoir accès aux deux livres. Que ce soit les liens des sites ou bien les liens de tes pages. Compré. Maintenant, dis-nous, pour terminer la vidéo, quel est le conseil que tu donneras à quelqu'un qui est passionné comme toi de peut-être écriture et tout, et qui voudrait se lancer. Mais voilà, il a peur et tout. Il faut avoir noté, peut-être que je peux avoir l'occasion de le dire. Moi, j'accompagne les gens qui font dans l'écriture. Si je ne préfère pas dire les sons, si quelqu'un veut savoir, il peut exactement me contacter. Il te contacter. Alors, il s'agit ici des utilisateurs de Apple. Si vous avez des problèmes d'écran, de téléphone qui dérangent, problèmes de charge ou bien problèmes de maintenance de votre iPhone, iPad ou MacBook, il y a désormais une adresse que vous pouvez contacter. Il s'agit de Smartphone Webair. Vous le trouvez sur Instagram sur ce même nom ou alors au numéro 0179 62 10 25 ou encore à l'adresse e-mail vtmaté arroba 0.be. Vous pouvez aussi le contacter si vous n'êtes pas dans la même ville que lui qui est Kaiserslautern parce qu'il peut travailler pour vous et vous renvoyer votre appareil par poste. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce problème, contactez-le et les prix sont vraiment défiants, très, très défiants. Je vous invite à le faire, à le contacter et essayer. On sait que vous êtes nombreux à utiliser les iPhone ici, donc voilà. On a des séances de travail, tout ça. Et puis, j'ai aussi plus d'informations. Quelqu'un peut dire que la personne peut me contacter et puis je vais lui expliquer. Je vais lui donner le caméra. D'accord. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, pour celui qui veut se lancer dans l'écriture, il n'a qu'à... On écrit pas seulement quand on a envie. Celui qui dit ça, c'est un enceinte. Sinon, il ne va jamais tenir un livre. Non, c'est la discipline. Et même quand tu n'as pas envie, à soi, toi, tu écris, même si c'est simplement quelques mots que tu écris. Parce que déjà, on a souvent tendance à compter un livre en termes de pages. On ne compte pas un livre en termes de pages, on compte un livre en termes de mots. Ok. Non. Ça veut dire, pour écrire un ouvrage, peut-être qu'on doit avoir intéressant, c'est un ouvrage qui a environ 41 000 mots. Donc, là, tu dois simplement te concentrer sur ta production en termes de mots. Mais ce n'est pas simplement une accumulation de mots. On n'a rien produit. Ça doit avoir du sens. Oui. Ça doit avoir du contenu. Donc, c'est un peu ça. Et il ne faut pas... Il n'y a pas de mauvaise production parce que l'une des erreurs que certains font, c'est qu'il écrit jusqu'à un certain niveau. Après, il s'arrête, il efface tout pour recommencer à zéro. Non. On ne fait pas ça. Tu dois continuer à produire, écrire, 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 écrire. Et après, maintenant, il y a les phases de rélecture. Ah, voilà. Maintenant, dans les phases de rélecture, on peut essayer de perpétuer, d'améliorer et tout et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et après, au niveau de l'édition aussi, il y a des facilités. Pour l'édition, je ne pense pas qu'on peut avoir assez de temps pour parler d'édition, mais je peux bien mentionner qu'il y a trois types d'édition. Il y a l'édition à compte d'éditeur. Là, ça veut dire que c'est l'éditeur qui prend en charge toute la production du livre. Et il y a l'édition à compte d'auteur. C'est un peu... En fait, aujourd'hui, ça s'appelle même l'édition participative quelque part. Donc, ça veut dire, l'éditeur prend une partie en charge et l'auteur prend une autre partie en charge. Et maintenant, il y a l'auto-édition. Dans l'auto-édition, c'est l'auteur qui subventionne toute la production. Donc, ça veut dire, à partir de l'auto-édition, je vous dis, il est possible pour un auteur de produire tout ce que lui veut. Donc, c'est l'un des avantages de l'auto-édition. Par contre, dans le premier type d'édition que j'ai évoqué, l'édition à compte d'éditeur, c'est un peu différent. C'est ça qu'on appelle les éditions classiques. Et puis... Ah, ok. Oui, je vois. C'est des éditions classiques. Et puis, c'est... C'est... Là-bas, c'est l'éditeur qui sélectionne ton livre. Il faut que ça l'intéresse. Comme, par exemple, le diplôme et l'intellectuel, ça a été sélectionné et tout, et avant d'être produit. Ah, d'accord. C'est un peu ça. Ça, c'est super cool. En tout cas, vraiment, merci Fabrice d'être passée sur cette chaîne d'échange. C'était vraiment intéressant. Et j'espère que ça va permettre à d'autres personnes qui sont comme toi. On veut que les Camerounais écrivent. Non, il y en a. Il y en a. Il y a des Camerounais qui écrivent. J'en connais... Caroli Attal, son nom d'auteur. Il y a des Meka. Voilà. Il y a des Meka. Bon, Caroli Attal, elle écrit les Mero. Et il y a Guedem qui a écrit « Rencontre avec le Cameroun ». Exactement. Et puis, il y a bien de produire. L'ouvrage que je recommande. Il y a bien de produire encore un autre ouvrage, un carnet d'amitié. Pour les enfants qui sont en train de sortir. Non, exactement. Je pense aujourd'hui que les précommandes commencent. Donc, vous pouvez aller sur Instagram et vous pouvez contacter. Ouais. Il y a... Il y a Inori de Meka qui a écrit « Je suis bi ». Elle est là. Bon, les frères du Cameroun, c'est pas... C'est pas présenté. C'est pas présenté. Et puis, il y a aussi... Il y a... Qui se prépare. Un ouvrage. D'accord. Mais... C'est intitulé quand même « Retour au village ». Ça se prépare. Ok. Et c'est quelqu'un aussi que j'accompagne. En tout cas, franchement, moi, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi sur tes oeuvres. Je te souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Et moi, je suis une consommatrice. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ouh ! Et beaucoup d'argent. Que les gens commandent et achètent le livre. Oui. Exactement. On va mettre toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Et on espère que toi aussi, tu vas passer au moment avec nous sur ce sujet. Non, c'est toi. C'est déjà un plaisir de faire un voyage comme ça pour venir parler un peu des littératures, par l'actualité littéraire. Oui. C'est toujours quelque chose de passionnant. Du coup, j'aimerais que des occasions comme ça se refaites. Ce qui est sûr et que... On va créer des occasions. On va créer des occasions. En tout cas, j'étais aujourd'hui avec Fabrice Tenevot pour la présentation. Enfin, la présentation. Pour vous présenter le personnage et ce qu'il fait. Vous vous incitez à regarder, à acheter, à consommer Camerounet. Et moi, c'était Flanfoudjo comme vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez surtout la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter. Donc, on se dit merci encore à toi. C'est moi qui vous remercie. A la prochaine. Ciao. Au revoir.